Allez c'est parti les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un test, un live découverte sur Persona 3 Reload qui est sorti aujourd'hui le 2 février sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC un jeu édité par Sega et développé par Atlus On est parti, on va dans les menus comme d'habitude et après on lance une nouvelle partie On va regarder déjà s'il y a un mode streamer Alors le dernier parmi... Ah d'accord ok Alors on va regarder, en anglais, on va mettre les voix en japonais Il y aura les sous-titres, animé oui, volume de musique oui Ok Tata tac, japonais, matière de l'avancée, position de la caméra Ok vitesse, j'ai enlevé la fonction Ok j'ai mis en japonais déjà Et puis on est parti pour le mode histoire de Persona 3 Reload Let's go ! Et pour info, le jeu est disponible aujourd'hui, donc Day One Sur le Game Pass aussi Allez, New Game On se met en mode normal parce que... Voilà, c'est la base C'est la base, le jeu Il est conçu pour ça Allez Par contre, moi je vais galérer ce type de jeu Je pense que je galère Allez Toi qui veux protéger la lueur de cet avenir limité Tu as un an, pas plus Va et vis dans le temps qui t'est octroyé Même en séjour de paix bienheureux Reste fidèle à la voix de ton cœur Bon allez sous-titrer les amis, hein Les VOCTFR C'est bizarre, j'entends les voix en anglais quand j'ai mis japonais Oh, c'est en anglais les amis, alors que j'ai mis japonais C'est pas grave C'est mon premier Persona, si je dis pas de bêtises Je sais pas pour vous Bon ça, ça choque pas en anglais en vrai les amis, hein Ça choque pas du tout Bon là, pour l'instant, on est dans la cinématique du début Il est bizarre quand même, son lecteur mp3, on dirait un suppositoire, mais bon C'est devenu dark, très sombre Alors c'est parti Alors historique, je suis arrivé trop tard, je devrais me dépêcher, ok On est en auto C'est là que je vais habiter, à partir de maintenant, l'entrée devrait se trouver un peu plus loin Je commence bien mon live Hello Nat, merci pour ton partage de live Bienvenue à toi Alors, gare di Watodai, ok Bon déjà, il est en 60 images par seconde, ça se voit direct, c'est la gare tout entière qui est en chantier Oula, c'est quoi ? Docteur Dwayne ? Ok, je peux pas aller plus loin Allez, on y va Il y avait un truc, je peux pas prendre en vélo Attends, il y avait un, ah Ah mais non, ok, on y va Je vais faire mieux de me rapprocher, ça a l'air un peu dangereux Ok, on passe par là Allez dans la rue commerçante di Watodai Oh, il y a des cercueils les amis, ça sent pas bon Ce ne serait pas un cercueil, bien sûr, elle est perspicace mon perso Il va y avoir de la baston, il va y avoir de la baston Attends, se rendre au dortoir, on va visiter, on peut pas monter ? On peut pas monter, on va regarder un peu plus du... Il est tard, je devrais... Ah ok, je vais au dortoir, j'ai compris, j'ai compris Je vais aller dormir au dortoir J'aime bien le style graphique du jeu La petite DA, elle est pas mal Après, c'est le gameplay que j'ai un doute Si ça me plaît Mais c'est pas le souci Si ça me plaise ou ça me plaise pas, c'est une chose Mais si le jeu il est bon C'est bon quoi Persona 3, reload Oula, on dirait pas... Les mecs... On dirait trop... Gara On dirait trop Gara Gara, c'est... Pour ceux qui savent pas C'est... Un des... Des cagés dans Naruto Du village... Du sable Impose ton ici, s'il te plaît, c'est un contrat D'accord, c'est bizarre quand même C'est un death note ou quoi ? Cela atteste simplement que tu assumes l'entière responsabilité de tes actes Carrément Ça... Ça s'annonce pas très... Comment dire... Pas très glorieux Veuillez apposer votre nom D'accord Ok... Tommy... Tommy Lafrite Votre nom ici Tommy Lafrite... Bah t'as envie... Comment est-ce que je te dise... Euh... Tommy... Euh... Alors non... Je vais mettre comme on m'appelle ici Tommy... Euh... Non... Hop... Ah je peux pas écrire ! Ah c'est maximum ! Normalement je voulais m'appeler Tommy des bons tuyaux ! Oh... Bon... Tommy... 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 Tommy J'y vais... Oh allez.... C'est bien comme ça ça c'est écrit oui ! Tommy j'y vais... Confirmer... Il à une tenue de dalton... Ah... Okay... Personne ne peut échapper au temps, il nous réserve à tous de la même sorte, tu ne peux pas feindre l'ignorance. Et c'est ainsi que tout commence. Qui est là ? Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille, dis donc ? Ne me dis pas que... Attends ! Ah, c'est revenu ! Hein ? Les lumières ? Je ne pensais pas que tu arriverais aussi tard. Marqué tard le soir, 6 avril. Un lundi. Mon nom est Mitsuru Kirijo. Je suis l'une des élèves de ce dortoir. On dirait pas une élève. Vous avez vu la tête ? On dirait limite une éducatrice. Qui est-ce ? C'est qui ? C'est un nouvel élève. Elle l'a signé ici. Il a été une décision de dernière minute. A terme, il déménagerait dans le dortoir des garçons. Sa présence ne pose pas de problème ? Je suppose que l'avenir nous le dira. Je te présente Yukari Takaba. Elle sera en deuxième année ce printemps comme toi. Je peux m'appeler Takaba. Je mets quoi ? Enchanté, pourquoi tu as une arme ? C'est les dortoirs des filles. Le mec il se plaint. Ravie de te rencontrer, dis donc. Je rajoute des petits trucs à la fin. Il commence à se faire tard, ta chambre se trouve au bout du couloir au premier étage. Tes affaires devraient déjà y être. Profite-en pour aller te reposer. Et si je vais faire un petit caca, comment ça se passe ? Oh, je vais t'accompagner, suis-moi ! J'adore la transition avec ma phrase que je viens de rajouter. Ok. Voici ta chambre. Facile à trouver, après tout, elle est juste au bout du couloir ici. T'as des questions ? A quoi sert le contrat ? Elle va dire mais c'est quel contrat tu parles ? Hein ? Un contrat ? Bien sûr. De quoi tu parles ? Yukari ne semble pas savoir de quoi je parle. Hein, je peux te demander un truc ? Sur le chemin depuis la gare, t'as rien remarqué d'étrange ? Comment ça ? Tu ne vois pas ? Tu ne cours donc sûrement aucun risque. Ok, t'en fais pas dans ce cas. Je ferais mieux d'y aller. Et eux du coup, les filles, elles ont vu qu'il y avait des trucs bizarres avec les cercueils. Tu as sûrement d'autres questions mais on en reparlera un peu plus tard. D'accord ? Bonne nuit ! Good night girl ! Est-ce que vous préférez que je mette les voix en japonais ou en anglais ? Ma vie au dortoir commence aujourd'hui. Ma vie au dortoir commence aujourd'hui. La chambre est déjà meublée et a tout le nécessaire. Je n'en peux plus, je devrais ranger mes affaires dans le placard et aller me coucher. Ok. Sauvegarde progression, j'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. Alors suivant A. Vous pouvez consulter à nouveau le tuto en ouvrant le menu avec Y puis en naviguant dans le système en sélectionnant le tuto. Ok. Je vais peut-être mettre les voix en japonais. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut... Regarde, il n'y a pas d'options ? Ah oui ! Tommy, j'y vais. D'accord, en fait, vérifier le lit. Attends, il y a quoi ? Vérifier le miroir. Ah, il y a tout vérifié. En fait, c'est vérifier. J'ai un ordinateur. Il fait mieux de ranger mes affaires. Ah ! Ah, c'est pour les contenus téléchargeables. Ok. Je vais aller dans le lit. Après, on va vérifier pour les... Je devrais me coucher afin d'être prêt pour le premier jour. On va voir après pour les langues parce qu'en japonais, ça peut être pas mal. Ah, le 7h. Mardi 7 avril, les amis. Oui, je suis réveillé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tu as bien dormi ? On m'a demandé de te montrer le chemin jusqu'au lycée. On peut y aller ? Let's go. Ouais, on peut. Eh, la musique avec du rap, les amis. Parfait, allons-y. Ah, c'est... Ah, mince ! J'ai coupé la cinématique. Je voulais pas faire ça. Oh la la ! C'est bon, bon, c'est pas grave. On va dire que c'est le métro qu'il prenait. C'est bon, tu vas t'en sortir partir de là ? Voyons voir, tu devrais d'abord aller voir ton prof principal. Les salles de prof est à gauche, t'en diront plus quand tu y seras. Ok, et voilà, tu as des questions avant que j'y aille ? Non. Pas vraiment. Allez, Phil Collins ! A propos de dire ça, ne dit rien à personne, d'accord ? A plus tard ! See you again ! Une foule est en train de se former devant le tableau d'affichage. Salut Jean-Luc ! Bah oui, j'ai regardé du coup, j'ai vérifié à la fin du live d'hier. Et effectivement, il y a des nouveaux permis en mode expert. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de permis. Il y a autant de permis qu'avant. Sauf que c'est en mode expert. Donc du coup, demain... Demain... Je pense que demain, on fera une session de... De Grand Turismo 7. Demain ou dimanche. Mais les amis, restez connectés. Activez bien les cloches. Pour bien recevoir les notifications. Il se peut que je fasse un live demain. Ou dimanche. Ou... Un live demain et dimanche. Les deux. Sur Grand Turismo 7. Je vais peut-être jeter un coup d'œil avant d'aller à la salle des professeurs. Parce que là, le mode permis, je kiffe moi. Moi, c'est limite, c'est ça. Je joue à Grand Turismo juste pour ça. Et c'est long hein. J'ai passé des heures et des heures juste pour les permis. Je vois pas mon nom. Je fais quoi ? Sérieux, je fais quoi ? Oh super, j'ai le pire prof du monde. Alors on va aller à la salle des profs. Les profs, c'est là-bas. Par contre, j'aimerais bien cette fois-ci. Mais je peux pas aller dans les... Ah mais c'est Y ! Il faut que j'appuie sur Y. Alors les amis, on va mettre en... Mais non. Ah, système. Config. Du coup, j'aimerais mettre les voies en japonais. Est-ce que c'est bon ? Voilà. On va tester en japonais. Salle des profs. Merci mon Jean-Luc, bisous à toi aussi. Donc demain ou dimanche, je vais en chier sur les permis de conduire. Oh, tu es le nouvel élève ! Eh bien, of course, c'est moi. Tommy J.B. Oui, c'est Tommy J.B. Tu es en deuxième année, n'est-ce pas ? Tu as beaucoup déménagé, dis donc. Voyons voir, il y a 10 ans de ça, tes parents... Ah, je suis désolé, j'étais tellement occupé que je n'avais pas eu le temps de lire avant. Je suis madame Toriyumi, j'enseigne l'expression écrite, bienvenue ! Ravie de vous rencontrer. Quel enthousiasme ! Tu as vu l'attribution des classes ? Tu es dans la 2F. C'est ma classe. Moi j'aurais préféré la classe, la troisième E. Quelqu'un a la référence ou pas ici ? Est-ce que quelqu'un a la référence, la troisième E ? J'aurais préféré être dans la troisième E. Mais commençons par là, à l'auditorium, la sérémonie d'accueil va bientôt commencer. Allez, suis-moi ! Et c'est ainsi que débute une nouvelle année au lycée. J'aimerais bien vous rappeler l'expression, le travail bien fait ne déçoit jamais. Appliquer à votre vie scolaire, cela signifie... Le directeur continue son discours. Psst ! Ce matin, tu es venu ici avec Takaba, non ? Je vous ai vu marcher ensemble, vous voulez être proche, hein ? Il y a un truc, entraînez-toi. Est-ce qu'il y avait un copain ? Personne ne le sait. Je ne sais pas. Vous voyez-vous ça ? Je pensais que tu en serais, mais en fait, non ! Attends, à quel point vous êtes proche tous les deux... Ah, il la kiffe, il la kiffe ! De quoi quelqu'un parle ? On dirait bien que cela vient de la classe de madame Toriyumi. Ah ! Allez, chute, vous allez me causer des problèmes ! C'est l'autre qui me parle ! Mais madame, c'est elle, c'est mon voisin de derrière qui me parle ! Après les cours ! Salut mec, ça roule ! Quoi ? Ne regarde pas comme ça ! Et tu es ? Moi ? Jumpe Yori ! Mais tu peux m'appeler Jumpe ! Je suis arrivé ici en deuxième année de collège. C'est toujours galère d'être le petit nouveau, hein ? Je voulais juste te dire bonjour, je suis un type sympa, hein ? Eh ! C'est Yuka ! Je pensais qu'on serait plus dans la même classe ! Et voilà, que tu recommences à jouer aux super potes avec tout le monde ! Le mets pas mal à l'aise, hein ? Ok ! Hein ? J'essayais juste d'être sympa ! Si tu le dis, il y a toujours des mecs qui ont besoin de l'amour des gens ! C'est un truc de ouf ! Bref, sacrée coïncidence qu'on se retrouve dans la même classe ! Ouais, je sais ! C'est drôle, hein ? Eh ! Coucou ! Je suis dans cette classe aussi, au cas où t'aurais zappé, mon gars ! Bref, il me paraît que vous êtes venus au lycée ensemble ! Il y a un truc entre vous ! Allez, balancez-moi ça ! Balancez-moi du lourd, pardon ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? On vit juste dans le même dortoir et ça suffit pour que les gens se fassent des idées ! Il y a déjà des rumeurs à ce propos ? J'aime pas ça ! C'est quoi ? Eh ! T'as rien dit à personne à propos de... tu sais quoi, pas vrai ? Rien du tout ! D'accord, tant mieux ! Sérieux, ne dis rien à propos d'hier soir, d'accord ? Donc elle, elle voit des choses et sa collègue aussi ! Et du coup, lui aussi ! Et lui, il allait se dire mais... Regarde le mec il dit mais... Il a entendu, ne dis rien pour hier soir ! Le mec il est à croire qu'ils ont couché ensemble ! Quoi ? Hier soir ? Et... Attends, attends, on ne va pas t'imaginer des trucs mec ! Ecoute, je l'ai rencontré hier et il ne se passe absolument rien entre nous ! Never, never, never ! Bon, je dois y aller, j'ai un truc à faire au club d'archerie ! T'as pas intérêt à lancer des rumeurs ! Non, sans tape, tout le monde s'en fout des rumeurs de toute façon ! Elle est vraiment parano ! Eh, c'est ton premier jour ici ! Et tout le monde parle déjà de toi ! Crois-le ou non, mais elle est plutôt populaire ! Digère mec ! On va kiffer cette année mon gars, tu vas voir ! T'es prêt à partir ? On peut aller à la gare ensemble ? Déjà, c'est déjà fini ! Les cours sont déjà finis, si ça pouvait être pareil à l'époque ! Est-ce qu'on devrait passer aussi... On n'aurait pas aussi jeter un oeil dans le lycée tant qu'on y est ? Je vais juste te suivre si tu veux partir, va à l'entrée principale ! Ok, bah vas-y, alors on se casse ! Enfin, pourquoi j'aurais pu aller ailleurs ? Retourner au tortoir ! Ok, on se casse ! La petite musique qui va avec... Toutou ! Toutou ! Ah, ah non ! Allez ! T'es prêt de barrer ? Bien sûr ! Moi je suis prêt à me barrer, moi ! Nickel, dans ce cas allons-y ! Sympa les petites animations ! Alors les amis, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, donc la troisième E, les amis ! C'est dans le manga Classroom Assassination ! Ok, j'ai adoré, j'ai dû le voir trois fois le manga ! Ah mais non, les nouveaux membres doivent attendre avant de postuler ! Je t'arrête à Iwatodai, c'est ça ? Un tortoir, ça doit être le pied, t'es libre de faire ce que tu veux mec ! Bon, je vais par là ! A demain ! Alors... On va au tourné au tortoir, le tortoir il est vers où ? Ah, on peut aller à droite, à gauche ! Ok, plan de la ville, le plan de la ville vous permet de vous repérer et de vous rendre d'un endroit à un autre ! Rendez-vous à autant d'endroits que possible pour les ajouter au plan ! Ok, du coup on va aller au tortoir ! Par contre on peut être obligé d'utiliser le pad, les amis, pour aller se balader ! Le joystick ne fonctionne pas sur la map ! Allez, on va au tortoir ! Oui, retournez au tortoir ! C'est un peu la quête principale quand même ! Ah, te revoilà ! Alors, comment s'est passé ce premier jour au lycée ? C'est pas mal ! Je vois, n'hésite pas à demander de l'aide à tes camarades de classe si tu en as besoin ! Oh désolé, je ne voulais pas te retenir si longtemps ! Tu as eu une longue journée, va te reposer ! Regardez la voix en rap ! On a notre laqueuse ! Tu veux des canards laqués ! Vas-y, on va manger des canards laqués ! Huit d'aujourd'hui ! Every day, at night, on a what the fuck ! On a notre what the fuck ! Of the world, night ! Better ! After ! Better ! Alors, je suis où moi ? C'est pas là ma chambre ? Ah, Tadakaba. Je sais plus où c'est, moi c'était au fond du couloir normalement. Mais où vais-je ? Ah, on peut aller sur le toit carrément. Je crois que j'étais au premier étage. Alors voilà, on monte, au premier étage, et au bout, là, je pense que c'est là. Voilà. Un autre brain, un autre night. Notre chambre. Je me couche, je me lève. Je sors un moment. Tiens. Tu as lu les journaux récemment ? Ça n'arrête pas. Ah, je sais, je sais. Des gens sans aucun antécédent médical développent soudainement des cas graves de syndrome apathique. Tout le monde ne parle que de ça. Apparemment, ça serait dû au stress, mais... Oui, c'est sûrement à cause d'eux. Si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, à mon avis, le dortoir, là, c'est un dortoir spécial super-héros. Décidément, tu ne penses qu'à ça. Tu vas t'en sortir tout seul. T'en fais pas, ça me fera de l'entraînement. Ok, ce n'est pas un jeu à qui il court. Moi du coup, je dors et je me lève. Et je te bouscule comme d'habitude. Nouvelle journée à l'école. J'entends des gens discuter. Dis, tu as entendu la rumeur sur... Quoi déjà ? Les toilettes ? C'est de l'histoire ancienne. C'est juste une histoire de fantôme, pas de rumeur. Tu parles de cette fille, pas vrai ? En deuxième année ? Elle a arrêté de venir en cours et elle passe ses journées assises à regarder les murs. Quand sa mère essaie de lui parler, elle se met juste à marmonner. Leur approche, leur approche. C'est vraiment ce qu'on dit ? Oh tant pis, je parie que ça a été inventé. Des rumeurs inquiétantes se répandent dans le lycée. La première cloche a sonné. Tout le matin, après-midi. J'ai mis une petite transition. Ouvrez vos manuels et jetons un œil au premier roman, c'est du Zenzu Kazai. Oh non, pas lui ! Ces derniers temps, les œuvres de Tota Kanako m'intéressent beaucoup plus. Ses essais sont excellents et c'est aussi un poète reconnu pour ses Hakus. Je me demande pourquoi ce n'est pas dans le manuel. Bon, j'apporterai un Kaneko la prochaine fois. En parlant des Hakus, leurs expressions sont souvent liées aux saisons. Mais il est facile de se tromper. Par exemple, pousse de bambou savoureuse ou carpe dans l'eau claire, ça représente le printemps, bien sûr. Eh bien, en fait, non, c'est l'été. Les auteurs de Hakus évoquaient les saisons selon le calendrier lunaire, ce qui complique les choses. Dis donc, Yori, tu l'écoutes ? Tu écoutes ? J'ai une question pour toi. Laquelle de ces expressions symbolise l'été ? Pluie de pétales, mirage mystique ou carpe dans l'eau claire ? Eh ? Quoi ? Eh, Tommy, tu écoutes ? Viens à mon secours, mon pote. Vous pouvez à tout moment vouloir effectuer les actions qui nécessitent l'une des stats suivantes. Savoir, charme et courage. Vous pouvez augmenter vos stats sociales avec diverses activités en ville ou en répondant correctement aux questions en classe. Ne manquez pas l'occasion de renforcer vos compétences. L'expression qui symbolise l'été, oui. Oulala. Eh, les amis, je vais tricher. Alors. Alors, attends. Coup de pétales ou des carpes dans l'eau claire. Une expression qui symbolise l'été. Le soleil tape, le soleil cogne. Attends. Couper l'herbe sur le pied, mais ça, on s'en fout, ça. Moi, j'aurais dit... Ouais, des carpes dans l'eau claire. Voilà. Et je n'ai même pas à me regarder, en fait, parce que ce n'est pas sur internet. Alors, tu m'écoutais, en fait. En passant, mirage mystique et pluie de pétales symbolisent le printemps. Les mirages sont un phénomène naturel qui a lieu de fin mars à début juin. Et la pluie de pétales évoque les averses printanières quand les cerisiers sont en fleurs. Il ne pleut pas vraiment des fleurs. Retenez bien tout ça la suite. Au moins, écoutez, c'est mon dada. Tu m'as grave sauvé la mise, là. Merci, Tommy. J'y vais. Il lui a donné la réponse. Il doit y avoir une super mémoire. J'entends mes condisciples murmurer. J'ai un peu gagné en popularité. Yes. Ah, du coup... Ah, je ne peux pas choisir. Charme quelconque. Ok. Tire au flanc, timide. Je voulais prendre charme, mais bon. Les cours ont pris fin. Je devrais rentrer au dartoir. Ça va, vous aimez bien ou pas, ce style de jeu ou pas ? Après, on n'a pas vu encore les modes combat, les trucs comme ça. Là, pour l'instant, on n'est qu'au début. La rue commerçante di Watodai est archi fréquentée à l'après-midi. Après les cours, le soir. Ouais, pour l'instant, moyen. Bah surtout, en fait, là, ça parle beaucoup, en fait. Regardez, on est à 40 minutes de live. Sachant que j'ai lancé live à dire... Enfin, le jeu a commencé il y a plus de 35 minutes. Allez, 34 minutes. Oh, il est de retour. Voici donc notre nouvelle invitée. Bonsoir. Vous vous rendez compte ? Heureusement que je lis, parce que je me dis... A regarder un stream et t'es là en train de lire. En plus, t'es sur un écran, c'est un peu galère quoi. Je suis le directeur du conseil d'administration de ton lycée. Et quand je dis comme ça, là, surtout des... Ces jeux comme ça, ça fait que de parler. En fin de live, les amis, j'ai soif. Enfin, dur à prononcer, hein. C'est pour ça que je n'aime pas me présenter, même moi. Il m'arrive de bafouiller. T'inquiète pas, moi aussi je bafouille. Allez, assieds-toi donc. Assieds-toi donc. Ouais, c'est un peu mou comme jeu. Mais c'est pour ça que j'attends de voir, là. Il faut un peu que ça... Je te prie de m'excuser pour l'erreur concernant ton logement. Il faut qu'on voit le gameplay un peu, là. Il faudra encore un peu de temps avant que tu puisses t'installer dans la bonne chambre. Est-ce que tu as des questions ? Heu... Ah, il ne faut pas que j'en parle ! Ah ! C'est-à-dire ? Ah mince, j'aurais pas dû... Ah, j'aurais pas dû en parler, mince ! Je viens de t'accueillir, bien sûr, ça ne te dérange pas, rassure-moi. Cela me fait penser Takema, aurais-tu aperçu Kirijou par hasard ? Elle est à l'étage. Toujours aussi coïncissieuse... Consensueuse, pardon, coïncissieuse. Consensueuse, mais elle pourra quand même venir te dire bonjour. Coïncissieuse... J'invente des mots, mon gars ! Mon gars, autre chose. Qui d'autre vit ici ? Ah, je t'ai obligé de les dire, les quatre. Il n'y a que quatre élèves ici. Takaba, Kirijou et toi. Ah, c'est chelou, quand même. Et toi, en troisième année, Akihiko, Sanada. J'espère que vous entendrez bien. Tu as d'autres questions ? Non, ça va. Alors, je peux t'excuser. Je vais maintenant s'arrêter. Ok, oui, je peux t'excuser. Vous pouvez disposer, monsieur. J'imagine que tu dois être épuisé après toutes ces formalités. Oui, je vais me coucher. Comme on dit, le lycée appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Oui, j'ai compris. Il fallait y penser. Il a fait pire que moi, là. Tu m'étonnes. Son humour un peu... Attends, moi, j'y suis pire. J'y suis pire. Bon, je pense que je vais aller dans ma chambre aussi. Comme l'a dit le directeur, tu devrais te reposer, changer d'école et être un vrai calvaire quand on n'a pas l'habitude. Bonne nuit ! Bon, un petit mot de combat, un petit... Il fait mieux de l'écouter et d'aller me reposer dans ma chambre. Hé ! Alors, comment va-t-il ? Il allait se coucher il y a un petit moment, il dort à pont fermé. Ah, il l'observe, le gars ! Monsieur le directeur, vous pensez qui, là ? Attendons voir. L'heure sombre approche. Hum... C'est bon, c'est bon. Allons-y ! Il y a encore un petit peu, hein ? Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Qu'est-ce qu'ils disent, là ? On ne sait même pas ce qu'ils disent, là ! C'est la loose ! Ah, c'est la loose ! Ah, c'est la merde ! Ah, c'est la merde ! Eh ? Tu ne l'as pas fait ? Vous venez d'écouter les Bessal Rocker grâce à KG ! C'est tout pour ce soir ! Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même pomme ! C'est moi, je fais un masso, ceci ! Cette émission était sponsorisée par Kiridio Electronics ! Le futur à portée de main ! Il est maintenant minuit ! Et là, il va se passer un truc à minuit ! Le temps est figé, je pense ! Et voilà ! Hein ? Mais qu'est-ce que... Oh shit ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah ! Ah ! Oh oh ! Heure sombre, d'accord ! Il dort encore ! L'heure sombre survient chaque jour à minuit ! Disons que c'est une heure cachée ! Pendant cette heure, une personne ordinaire est transmutée en cercueil et n'a plus conscience de rien ! Ah ! C'est ça ! Donc les cercueils, c'est des mecs qui... Une personne ordinaire qui est transformée en cercueil quoi ! Donc, il est sans doute... Comme tu peux le voir, il a gardé la forme humaine ! Bah comme elle, et comme lui d'ailleurs ! Il a beau dormir, il ne subit pas moins les effets de l'air sombre ! Il ne reste donc plus qu'à savoir s'il possède ou non le potentiel ! Même si en y réfléchissant, c'est sûrement le cas, sinon il aurait déjà été ciblé ! Effrayant ! Quoi qu'il en soit, nous devrions le surveiller encore quelques jours ! Oui monsieur ! L'espainé comme ça, ça me gêne un peu ! Bon, ça serait bien quand même un petit mode de combat là ! Il est un peu long à lancer le jeu, mais bon ! Il y en a un ! Ok ! Ça reste un peu mystique comme jeu, pour le moment ! Ok ! Ah il a un Z Flip ! Il est temps d'aller au lycée ! Il est temps d'aller au lycée ! Il est temps d'aller au lycée ! Salut, je suis claqué aujourd'hui ! Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire, c'est de pioncer en cours ! Cette montée d'adrénaline, en s'endormant sous le nez du prof, peut vraiment pimenter les rêves ! Je vois ce que tu veux dire, tu ne dors pas pendant les cours ! Oh, je le juge ! Oh, tu prends les études trop au sérieux ! Mais il te faut du courage pour piquer du nez en classe, tu sais ! Mais bon ! Vu que je zappe toute la leçon, je suis foutu pour plus tard ! Oh, mais en littérature classique aujourd'hui, ça veut dire qu'on va se coltiner monsieur Ekoda ! Relou ! Matin ! Matin ! Matin ! Je suis monsieur Ekoda, je vous enseignerai la littérature classique ! On va découvrir le Japon du bon vieux temps, par le truchement d'histoire, exceptionnel, passionnant, non ? Le truchement ! Mort de rire ! Je pense que la littérature classique n'est plus pertinente ! Quelle erreur ! Les élèves, les autres professeurs, ils ont tort ! En réalité, ils ne comprennent pas la littérature classique ! J'ai sommeil ! Vais-je fermer les yeux quelques minutes ? Allez, ferme les yeux ! Je sens un regard noir sur moi alors que je m'assoupis ! Celui du ou de la prof, je ne sais plus ! C'est comme si mon courage était mis à l'épreuve ! Oh ! Oh ! Yes ! J'ai gagné en courage ! Et moi j'aimerais un peu de baston ! Yo, ça roule ! Tu veux t'arrêter quelque part en rentrant ? J'ai d'autres choses à faire ! Déjà, c'est long pour commencer, si on perd du temps à s'arrêter ! Ah oui ! Je veux juste d'arriver ici quoi ! T'inquiète, je vais t'amener, c'est juste au coin là ! Ah, je suis obligé ! Il me propose, je dis non ! Voici le centre commercial Polominien ! Chaque fois que je traîne avec les gars du lycée, je finis ici ! Il y a un karaoké, une salle d'arcade ! Oh, tu peux aussi louer des CD ! Louer des CD ! Je ne savais pas qu'on pouvait louer des CD ! Il y a une boîte de nuit là-bas ! Je ne suis jamais allé ! Ça paye peut-être pas de mine, mais je kiffe moi ! Allons jeter un œil au CD ! Oh, c'est lourd ! Il faut que j'essaie, prépare-toi à avoir le pro de la machine à pince ! Ah, bordel ! Allez, allez, sérieux ! Je repars pas les mains vides ! Mec, aide-moi et regarde sur le côté ! Oh, on est bon ! Allez, on réessaye, juste une fois de plus ! Ah, je peux même pas jouer au jeu de la pince ! Ouais, je suis d'écouter ! Après les cours, le soir ! J'avoue, les amis, ça fait presque 50 minutes et on n'a toujours pas combattu ! Ça fait que de parler ! En tout cas, t'as l'air fatigué ! Et si tu allais te coucher tôt pour ce soir ? En fait, elle me surveille ! Affiche une carte de votre emplacement actuel, ainsi que les raccourcis pour vous déplacer rapidement ! Si vous avez affiché, vous pouvez ouvrir la plan de la vie, ça on a déjà vu ! Du coup, je vais me coucher ! Je vais me coucher ! Je vais faire de dos ! Je vais vérifier ! Le lit ! J'ai sommeil ! Ils vont m'examiner pendant mon sommeil ! Attention, il n'y a pas d'abeilles ! J'adore le miel ! Tu veux mon adresse e-mail ? Hum ! Tu dis n'importe quoi ! Je me sens épuisé ! C'est peut-être parce que je ne suis pas habitué à vivre ici ! Un effet dodo ! Oh ! Qu'est-ce que c'est qu'est ça ? Qui était ce vieil homme dans le rêve de la nuit dernière ? Et de quel contrat parlait-il ? Oh ! J'ai une clé de velours ! Ah ! Il bascule dans l'autre ! Dans l'autre d'émotion ! Minuit ! Comment va-t-il ? Il a l'air épuisé, il est allé se coucher sans même enlever son uniforme ! Mais à part ça, rien n'a changé depuis la nuit dernière ! Hum ! Fascinant ! Même ceux dotés du potentiel ont tendance à être instables au début ! Perte de mémoire, désorientation... Ce sujet en revanche est unique ! Il n'a présenté aucun des symptômes habituels ! Mais on le traite comme un rat de laboratoire ! Oh ! Le prend pas comme ça ! Vous êtes dans la même classe, n'est-ce pas ? On voit ça comme l'occasion d'avoir quelqu'un de tournage ici ! Et puis, de l'aide ne serait pas de reçus ! Je suppose, mais quand même ! Ici, la salle des commandes ! Akihiko ? Il y a un problème ? Je ne le croira jamais, ce truc est énorme ! Malheureusement, il est aussi occupé à me poursuivre là ! Je voulais juste prévenir que je suis presque de retour ! Oh ! Il a venu d'avoir un petit combat, les amis ! Peut-être ! Il va pas tirer ce machin ici ? Monsieur le directeur, l'heure des plus à l'observation, préparons-nous au combat ! Ah ! Enfin ! D'accord, faites attention ! Akihiko ! Désolé, j'étais en train de boire un coup ! Ah ! Je vais bien ! Déroulez le tapis rouge, ce machin va vous tomber dessus ! Ce n'est pas le moment de plaisanter ! Ce ne serait pas l'une des Sanada ? Oui, mais elle est différente ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est une blague ! Monsieur le directeur, allez à la salle des commandes ! Takawa, va à l'étage et réveille-le avant de sortir par derrière ! Mais, et vous deux ? On va s'en occuper, c'est toi qui l'a amené jusqu'ici à Akihiko, donc je compte sur toi pour l'affronter ! Ce n'est pas comme si je l'avais invité à me suivre ! Mais qu'est-ce que tu attends, Takawa ? Allez, file ! Ok ! Allez, va chercher... Un bruit de fracas m'a réveillé ! Je vais faire mieux d'aller voir ce qu'il se passe ! Réveille-toi ! Lise de légendre ! Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais il faut qu'on parte maintenant ! Très bien ! On sortira par derrière, ok ! Bon, attends ! Prends ça au cas où ! Une épée courte ! Yes ! Ok, allons-y ! Bon, on devrait être en sécurité maintenant ! Takawa, est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends ! Fais attention, je détecte d'autres ennemis ! La cible prioritaire se cache quelque part à proximité ! Quoi ? Alors, on va avoir enfin, au bout de pré-spinner, la première action du jeu, quoi ! Aller vers la porte d'entrée ! On devrait peut-être aller à l'étage en attendant ! Nous devons nous mettre en sûreté ! Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Ah, entrer devant ! Ok, on va là ! Bon allez, dépêchons-le ! Oh oh, les méchants ! Ça, ça s'approche ! Je dois me calmer, ça va aller ! La priorité, de te mettre à l'abri ! Ok, on va sur le toit ! Oh 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 ! C'était quoi ça ? Je ne dis pas qu'elle est rentrée ! Elle se rapproche ! Dépêche-toi ! On va sur le toit, là ! Allez, on sort par là ! Le premier combat sera sur le toit, les amis ! C'est obligé ! J'ai fermé la porte, donc on devrait peut-être être en sécurité ici ! Hein ? Cinématique ! Cinématique ! La lune ! Oh oh ! Ne me dis pas que... Que c'est des mains ! Ah, elles sont bizarres les créatures ! Elles sont trop bizarres ! C'est quoi ça ? C'est un mille pattes ! Tiens, on peut dire que c'est un mille pattes ou pas ? Ouais, on peut dire que c'est un mille pattes ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Elle va se tirer dessus ! Six ! Six ! Oh oh ! Oh, elle va la tuer ! Allez, je vais la sauver les bouches de là ! Stop ! Et ils veulent regarder comment elle se tape, le gars ! Ok ! Premier combat, premier fight ! Ah mais c'était moi quand j'étais jeune, non ? Ah ! Persona ! Ah ! Je suis toi, tu et moi ! Je ne comprenais pas l'histoire des flingues ! Je crois qu'elle est suicidée ! De l'océan, de ton âme, je ne... Je nais... Je suis Orphée, maître des cordes ! C'est bien ce qu'on pensait ! C'est bien ce qu'on pensait ! Oh, il est énervé ! Il a mal ! Oh ! Enfin de l'action, les amis ! Enfin de l'action ! J'aimerais bien combattre en fait ! J'aimerais pas que ce soit une cinématique, la première baston en fait ! Ok, mais moi j'aimerais bien combattre en fait ! J'aimerais pas que ce soit une cinématique ! Ah ouais, il l'a défoncé ! Oh non ! Je voulais moins... Je voulais les défoncer ! Oh non ! C'est une blague ! J'ai même pas combattu encore ! Ok, c'était de l'action mais c'était une cinématique ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Persona ! Oh ! Succès ! Qui arrive ! Une puissance éveillée ! Vous avez obtenu Orphée ! Ah, il y en a d'autre ! Ok, donc c'est bon, le combat commence là ! C'est bon, il y a un premier combat ! Allez-vous-en ! Je dois la protéger ! Enfin ! J'ai eu peur ! Oh ! Ces ombres, elles sont détachées de l'autre ! Persona, attaque ! Ah ok ! Raté ! Et si je fais ça ? Persona ! Haïgi ! C'est bête à dire, mais tu vois, je préfère ça que Baldur Getz ! Baldur Getz ! Eh mais les amis, j'arrive pas à dire les titres en anglais, ça me saoule ! Ce fut court mais bon ! Tu n'as rien ! Allez ! Je m'entends, dis quelque chose ! Quelque chose... Ah, je suis dans la chambre des volours ou pas ? C'est bon de te revoir, tu as perdu connaissance après avoir éveillé ton pouvoir ! Oh, je vois qu'Orfée a répondu à ton appel, fascinant ! C'est le pouvoir des Personas ! C'est le pouvoir des Personas ! La manifestation de ta psyché ! Un Persona est une facette de ta personnalité qui émerge en réaction à un stimulus externe. Tu peux voir ça comme un masque qui te protège lors des épreuves difficiles. Un masque ? La puissance d'une Persona est celle de ton âme, et l'âme surnouée des liens étroits qui l'unissent au monde. En tissant des affinités avec les autres, tes propres liens sociaux vont peu à peu évoluer. Les forces de ces liens sociaux affectera la croissance des capacités de ta Persona. Tâche de t'en souvenir. Et maintenant, le temps s'écoute dans ton monde. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. La prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera de ton propre chef. Ok, donc c'est moi qui vais aller directement dans la chambre des volours. Ok, ici là, adieu. Ah les amis, j'ai la bouche sèche ! Et pourtant, je bois à côté, mais tellement que je parle... Mon esprit s'éclaircit. Je sens une présence à mes côtés. Ah, je suis à l'hôpital ! Tu es réveillé ! Comment tu te sens ? Où suis-je ? Dieu merci, tu as fini par te réveiller. Oh oui, tu es à l'hôpital de Tsasumi Memorial. C'est pas loin de la gare. Le docteur n'a rien trouvé. D'après lui, c'était dû à la fatigue. Et eux... Je suis désolé de ne pas avoir été plus utile. Mon... Ton pouvoir est impressionnant. C'était quoi ce truc ? Tu parles des ombres ? Ce sont les choses qu'on affronte. Et le pouvoir dont tu t'es servi, c'était une persona. On t'expliquera tout plus tard. Désolé de ne t'avoir rien dit avant. Putain les amis, j'arrive même plus à parler. Euh... Je... Je voulais te dire... Je peux te comprendre, tu sais. Comment ça ? Mon père est mort dans un accident alors que j'étais un enfant. Et ma mère et moi, disons qu'on ne s'entend pas vraiment. T'es tout seul, toi aussi, pas vrai ? Pour être honnête avec toi, je suis déjà au courant pour ton passé. Et je trouvais ça... Pas juste... Euh... Donc... Je voulais que tu connaisses le mien. C'était il y a un moment, mais... Il y a une énorme explosion. Mon père serait mort dans la déflagration, mais personne ne sait vraiment. A l'époque, il travaillait dans un laboratoire de Kijiro Group. Alors j'espérais en apprendre plus en restant dans les parages. C'est pour ça que je vais au lycée de Kegukan et que j'étais là quand t'es arrivé. Enfin, j'ai pas servi à grand-chose. J'ai paniqué. C'était la première fois que j'en voyais. Je suis désolé. T'aurais pas eu à traverser tout ça si j'étais pas... Si j'ai pas été aussi lâche. Ce n'est pas de ta faute. Merci ! Désolé de t'as raconté tout ça alors que tu viens à peine de te réveiller. Je réfléchissais en m'attendant. Je t'ai caché tellement de choses. Je devais te dire la vérité à ton réveil. Alors merci d'avoir écouté. Ça fait longtemps que je ressens le besoin de partager ça avec quelqu'un. Bon, je vais y aller. Je vais dire aux autres que tu vas bien. Apparemment, ils attendaient que tu te réveilles pour te laisser sortir. Donc je pense que tu peux rentrer. A plus tard. See you later. Le sueur. Le sueur. Oh bon retour parmi nous. Je suis tellement soulagé que tu sois sorti de l'hôpital. Voilà. Ne te force pas trop. Tu peux te reposer. Ne t'en fais pas. Ta chambre est sécurisée à présent. Un très beau. On peut être dans ma bouche. Je suis très humble. Non, je vais attendre. Un peu plus t'as vu. 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 Tout le matin ! Eh, ça faisait un bail, ça roule ! T'avais mal au bide ou un truc du genre ? Bref, faut que je te raconte un truc ! T'es au taquet, dis donc ! Eh, t'étais en train de te dire que je te gonflais, là ? Pardon, je ne suis plus celui que j'étais hier, oublie l'ancien jumpaï ! Faut que j'arrête de tout faire tourner autour de moi ! Tu devrais avoir la banale aussi, après tout, tes potes avec moi ! J'ai mal au cou les amis, c'est tombé ! Peuf, t'as avalé pile ou quoi ? T'es tellement taquet que je pouvais t'entendre de là-bas ! Eh ? Vous n'êtes pas venu au lycée ensemble alors que vous venez du même dortoir ? Ça va, on me l'a assez dit ! Sinon j'y vais ! Tu te sens mieux ? Pardon de te balancer ça alors que tu viens à peine de te rétablir ! Mais le directeur veut te parler aujourd'hui ! On revient au dortoir après le cours et on va au troisième étage, d'accord ? N'oublie pas ! Attends, pourquoi le directeur veut te voir ? Qu'est-ce que t'as fait ? Rien de grave, allez, on va être en retard si on reste ici à discuter ! Après-midi ! Assez parlé des mammouths ! Ça va, ce sont juste des gros éléphants poilus ! Il a un casque de samouraïs au-dessus de sa tête ! Voilà qui conclut ce chapitre sur l'âge de Pierre ! Pierre, présent, Pierre, présent ! Marre des leçons sur les fossiles ! Excusez-moi, je pars sur le film d'Alain Chabat là ! Je préférerais vous parler de l'époque de Sengoku ! L'histoire du Japon n'est pas passionnante avant ça ! Mais bon, je suis payé pour, alors pas le choix ! C'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis ! Ensuite, nous passons à l'ère Jomon ! Et les samouraïs, c'est pour quoi ? Je vais juste poser une question au hasard et terminer sur ça ! J'y vais ! Comment appelle-t-on les endroits où étaient jetés les déchets alimentaires à l'ère Jomon ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Comment appelle-t-on les endroits où étaient jetés les déchets alimentaires à l'ère Jomon ? Alors, l'ère Jomon, attendez ! Je vais tricher ! L'ère... Est-ce que ça existe vraiment ? L'ère... Comment s'écrit ? Jomon ? Je voudrais pas dire, mais il est un peu chiant ce jeu ! J'avoue, ça manque beaucoup d'actions ! Pourtant, ce jeu est populaire ! Période Jomon, l'ère Jomon... Les déchets alimentaires ! Déchets alimentaires ! Attends, je vais regarder vite fait ! Hop ! Période Jomon ! Les déchets, des fragments de tissus et des déchets de repas coquillages ! Ah ! Des amas coquillées, je pense ! Ah non 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 ! Où... Jeter... Les... Je sais quoi ? J'ai appelé ça les amas coquillées, il faut voir ! Exact ! Ok ! Bon, j'ai dit n'importe quoi ! Et c'est passé les amis ! Et c'est passé ! Ça m'ennuie toujours autant ! Alors, 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 alors ! Bon sang, je veux qu'on arrive au katana, le reste est tellement rasoir ! De toute façon les amis, le live est bientôt fini, hein ! D'ici 10 minutes, 15 minutes maximum, on s'arrête là ! Mais, en fait, pour moi, en fait, ça manque tellement d'actions, en fait, je vais me lasser ! Tu vois, ça fait une heure et quart ! Je sais que ça peut être un bon jeu ! Il y a plein de gens, parce que c'est une licence qui fonctionne bien ! Qui fonctionne très bien ! Sauf que c'est pas... Je suis pas le bon public ! Et moi, ça me saoule, à part quand... Je veux bien quand ça parle et tout, mais il faut que ça soit un peu interactif, tu vois ! Mais là, c'est pas du tout, quoi ! Tout le monde en classe me regarde avec respect ! Demain, les amis, il y aura du... Grand Turismo, vous inquiétez pas ! Tu veux qu'on rentre ensemble ? D'accord ! On vit dans le même dortoir, après tout ! J'étais un peu inquiète pour toi ! Et si tu perdais encore connaissance sur le chemin du retour, je me sens responsable, tu sais, laisse-moi t'aider ! Allez, on y va ! De retour à la maison ! Despacito ! Je suis content que tu te sentes mieux ! Bon, je suppose que je devrais rentrer d'abord ! Comment je t'ai dit ce matin, retrouve-moi au 3ème étage, le directeur nous attendra ! Oh, il y a un truc sur le lit ! Qu'est-ce qui brille sur mon lit ? Un fragment du crépuscule ! Un canard laqué ! Hum, du japonais ! Je sauvegarde, même si je pense que je ne vais pas reprendre le jeu plus tard ! C'est pénible comme jeu, pas pour moi du tout ! Ah, pardon ! Allez, on monte ! Vous serez là pour le live de demain, là ? Entre 16h et 18h à peu près, je pense, ça va être ça ! 16h18 ! Et dimanche, je vais essayer de faire pareil, là ! Parce qu'en ce moment, il faut que je mette un peu les bouches doubles ! Parce que j'aimerais tester un truc ! Alors, attends, on vient au 3ème étage ! Ok, on m'attend ! Je vais essayer d'y penser ! Au pire des cas, tu dois recevoir une notification ! Ah, te voilà ! Tu vas bien, formidable ! Je vais te faire venir ici, parce qu'il faut que je te parle ! Assieds-toi, je t'en prie ! Ah, tout d'abord, il me semble d'avoir déjà mentionné son nom, mais voici, Akihiko Sanana ! Salut ! Bon, permets-moi déjà de te demander si je te disais qu'une journée dure plus de 24h ! Pardon ? Hé, une réaction en somme toute normale ! Cependant, tu l'as déjà constaté par toi-même ! Tu te souviens du soir de ton arrivée ? Tu as forcément remarqué les signes ! Les lampadaires qui s'éteignent, les choses qui ne fonctionnent plus, la présence inexplicable des cercueils ! Avec toutes ces bizarreries, tu n'as pas eu l'impression d'être hors du temps ? C'était l'heure sombre ! Une heure cachée entre le jour et le suivant ! Disons plutôt que les gens n'ont simplement pas conscience, mais l'heure sombre existe et elle survient chaque soir à minuit ! Cela se produira ce soir et tous les soirs à venir ! Les gens normaux ne s'aperçoivent de rien assoupis dans les cercueils ! Mais ce n'est pas ce qui rend l'heure sombre si intéressante ! On a des amis, je crois que je suis au bout de ma vie là ! J'ai tellement lu, depuis tout à l'heure que je n'y arrive plus ! Tu les as vues, ces créatures ? On les appelle des ombres ! Elles n'apparaissent que durant leur sombre et attaquent tous ceux qui ne sont pas dans les cercueils ! C'est notre boulot de les vaincre ! Ça en jette ! Akihiko, calme-toi un peu ! Tu t'es blessé l'autre jour ! Allons, allons ! On ne peut pas lui reprocher d'être consensueux ! Je ne vais pas tourner autour du pot ! Nous sommes la section d'exécution extra-scolaire spécialisée CEES pour faire court ! Sur le papier, c'est un club scolaire ! Mais en fait, nous nous consacrons à la lutte contre les ombres ! Oh là là, les amis ! Mitsuro Kirijo dirige le club, j'en suis le conseiller ! Une ombre se repaie de l'esprit de sa proie, ne laissant derrière elle qu'une coquille vide ! Le syndrome apathique, tu en as sûrement entendu parler, ceux qui sont parfois appelés les égarés ! Elles sont à l'origine de la plupart des affaires qu'on voit aux infos, si ce n'est tous ! On les combat comment ? Ah les amis, j'en peux plus le dire là ! Les personnes qui restent éveillées pendant l'heure sombre sont rares ! Certains obtiennent même un pouvoir qui leur permet d'affronter des ombres ! C'est ce que nous appelons une Persona, le pouvoir dont tout est servi d'autre soir ! Seuls les utilisateurs de Persona peuvent vaincre les ombres ! Ce qui veut dire que vous êtes les seuls à pouvoir leur tenir tête ! Non mais en fait j'ai passé mon live à lire ! Mais à lire ! Lire ! Lire ! Lire ! Lire ! Content que tu comprennes aussi vite ! Ce qu'ils essaient de te dire, c'est que nous aimerions que tu nous rejoignes ! En fait une heure et demie de lecture les amis ! Il y a eu vraiment une pause mais vite fait ! On t'a préparé un évoquaire enfin, si tu acceptes de nous prêter tes mains fortes ! Très bien ! Ah non mais là, une heure et demie de lecture quoi ! J'avais peur que tu refuses ! En fait, lecture à voix haute, c'est ça le pire ! Je suis ravi que tu nous rejoignes ! Merci infiniment ! Oh j'allais oublier, à propos de ta chambre ! Que durais-tu de rester dans la même chambre ? Je ne sais pas d'où venait le problème, mais tout s'est arrangé au mieux finalement ! Le problème c'était pas... Oh peu importe ! J'ai rejoint la SEES pour affronter les ombres ! J'entends une voix qui résonne dans ma tête ! Oh oh ! Mais quel est le style ! Je suis toi, tu es moi ! Tu as établi un nouveau lien ! Tu recevras notre bénédiction en créant des Personae de l'Arcane Lemath ! Ok, j'ai pas compris ! Rang supérieur ! Je sens mon pouvoir grandir ! Hein, succès carré ! Ce qu'Igord a dit, le pouvoir des liens sociaux me revient ! C'est tout pour aujourd'hui ! Je viendrai aux nouvelles concernant vos activités du club plus tard ! Consultez la terminologie ! Toutes mes excuses pour avoir tout rassemblé ici durant le week-end ! Profitez de votre dimanche demain pour vous détendre ! Sur ce, ça me dit bien ! Ça me dit bien de mettre de fin à cette réunion ! Oh là là ! J'arrive même plus à lire ! Samedi ! Samedi ! Comme aujourd'hui ! Oh là là ! Samedi ! Vous avez compris ! Tu m'étonnes que je galère déjà à lire ! En plus il dit n'importe quoi ! Samedi ! Samedi ! Les jeunes mots pourris ! Ah ! Je suis dans la chambre ! Dans la chambre de voleux ! Ah non ! C'est le minuit ! Il est minuit ! L'heure sombre ! Salut ! Comment ça va ? Ah ! C'est l'autre ! C'est Gaara ! Hé hé ! Et tu es ? On s'est déjà rencontrés ! Bientôt la fin sera là ! Je m'en suis souvenu alors que j'ai voulu t'avertir ! La fin ? C'est la fin de toute chose ! A dire vrai, je ne sais pas grand chose à ce sujet ! Visiblement tu as éveillé ton pouvoir ! C'est ça qui compte ! Autant plus qu'il est très inhabituel ! Il adopte de nombreuses formes ! Mais il n'y en a qu'une ! Il pourrait même être à la clé de ton salut ! Selon où te mènera ton destin ! Te souviens-tu de notre rencontre ? J'espère que tu honoreras ta promesse ! Je te surveille sans cesse ! Même si tu m'oublies ! Très bien ! A la prochaine ! Il est bizarre lui ! Ça s'appelle un peu de harcèlement on peut dire ça ! J'ai un stalker dans le jeu ! Tac, tac, tac ! Tu es là ? On dirait que j'ai dormi toute la journée ! Si tu es là, tu peux descendre ! Sanada nous appelle ! Sanada ça me fait penser à Sarada ! Bon il est là, alors de quoi il s'agit ? Merci d'être là, je voudrais vous présenter quelqu'un ! Eh ! Dépêche-toi ! Une seconde ! Ce truc pesent une tonne ! Ah c'est lui ! C'est son pote ! Ok Junpei ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ne me dis pas que... Voici Junpei Lory de la F2F ! Il logera ici à partir d'aujourd'hui ! Eh eh ! Ça roule ! Il va vivre ici ! Vraiment ! Ce n'est pas une erreur ! Je l'ai croisé l'autre soir, il a le potentiel mais il ne l'a veillé que récemment ! Je vais tout raconter, il revient nous aider ! Tu as le potentiel pour de vrai ? J'ai pu enrichir dans un coin de la super-être entre deux cercueils quand il m'a trouvé ! Je ne me souviens pas grand-chose mais c'est jeûnant ! Après il a dit que c'était complètement normal au début ! Le fait d'être perdu, de se souvenir de rien, vous étiez au courant ? Ce n'était pas mon cas ! Ah ! C'est quoi cette attitude de dur à cuire ? Tu devrais être au courant de Tanny Persona ! Bon sang, je n'arrive toujours pas à y croire ! Je ne savais pas du tout que vous étiez comme ça vous aussi ! En tout cas, ça fait plaisir ! J'aimerais pas être le seul à devoir m'occuper de tout ça ! Vous aussi, vous devez être content que je me joigne à vous ! Quoi ? J'imagine ! Bon, trêve de présentation ! Maintenant qu'on est plus nombreux, je pense qu'on est prêts ! On va faire un truc ! Bon sang, je ne tiens plus en place ! On pourrait essayer de découvrir ce qui se trame dans cette tour ! Tu parles de tartare ! Tartare avec du pain ! De la sauce tartare ! Il a sorti ma connerie ! C'est un endroit qui détient la clé de l'heure sombre ! Du moins, c'est ce qu'on pense ! La clé ? Le directeur nous en dira plus demain soir, alors tenez-vous prêts ! Ah, on est le 20 ! Avril 2009, je n'avais pas vu l'année ! J'ai l'impression que ça tourne en boucle depuis tout à l'heure ! Prêt à dégommer les ennemis ? Je suis super content d'avoir été invité ! En plus, le dortoir est plus confortable ! Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est les seuls à pouvoir combattre ces ennemis ! Tu as l'air hyper motivé ! Et bien évidemment, c'est hyper motivant de se battre au nom de la justice ! Mais pour être tout à fait honnête, j'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire ! Et je suis sûr qu'on le saura bien assez tôt, ils ont dit qu'ils allaient tout nous expliquer ! Tôt le matin ! Pause déjeuner ! Je suis épuisé ! J'étais sur le point de m'endormir ! Je crois qu'ils ne sont pas les seuls ! Vous avez un instant ? Vous allez dans la salle du 3ème camp ? Vous vous retournerez au dortoir ce soir, j'ai quelque chose à vous dire ! Quoi déjà ? Je vous en dirai plus après, on se revoit là-bas ! Bon sang, elle ne perd pas de temps ! Elle est différente, occupée, tu vois ? Elle est genre au conseil des élèves ! Oh Yuka, je sens une pointe d'hostilité ! Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste que... Pause déjeuner ! Après les cours ! La journée est enfin terminée ! Vous devez nous attendre au dortoir, non ? Dépousons-nous de rentrer ! Après les cours ! Le soir ! Ce n'est pas le juste jeu ! Ah ouais, moi ça m'a saoulé là ! Une heure et demie de live, il n'y a aucune action ! Pour ceux qui aiment bien les jeux avec une histoire, où ils ont l'impression de regarder un Netflix ou je ne sais pas quoi, une série ou un manga, et encore ! En fait, ça m'a lassé en fait ! C'est bien d'aller les 30 premières minutes, mais là ça fait une heure et demie, ça ne se lance pas ! On est enfin arrivé, c'est fou que l'accident de train vous ait autant retardé ! Le sujet sur la voie s'est distant de syndrome apathique et incontrôlable, c'est comme si le monde entier s'écroulait ! Bip bip ! Ah non, les autres sont prêts, gruyons-nous ! Je commence à voir la dalle ! Son commerce est génial, il y a plein de restaurants en plus, ils sont tout souvertards ! D'ailleurs, on m'a dit que le resto le ramène à l'étage à un menu du soir secret ! Oui, je sais, je sais ! Bon, tout le monde est là ! Bon, les amis, on ne va pas aller plus loin que ça, il est 19h30, ça fait une heure et demie que je suis en live sur le jeu ! Bon, je suis complètement d'accord, c'est ennuyant au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'en une heure et demie, les amis, j'ai eu un moment de combat avec deux ombres ! J'ai donné deux coups, c'est terminé ! Sinon, en 1h20, 25, il n'y a eu que des dialogues, j'en peux plus, les amis, j'ai fait que de lire ! Je suis fatigué, j'ai mal au crâne, c'est pour vous dire ! Mais il y a un public, il y a un public pour ce genre de jeu, moi, ce n'est pas trop ma cam, mais au moins j'ai essayé ! J'ai testé une heure et demie, je n'y accroche pas plus que ça, c'est dommage que la DA est vraiment top, j'aime bien ! Le système de combat, il aurait pu me plaire, contrairement à d'autres jeux du même type, mais c'est juste qu'en fait, moi, je ne peux pas attendre aussi longtemps pour jouer ! Moi, j'ai besoin de jouer ! Un jeu vidéo, c'est fait pour jouer ! D'accord ? Un film, c'est fait pour regarder ! Là, c'est trop, c'est trop, voilà, c'est sûr ! T'es au bout de ta vie, là, ça s'entend, tu m'étonnes ! En tout cas, les amis, je vous remercie d'être passé pour ce live découverte sur Persona 3 Reload, qui est disponible sur le Game Pass Day One aujourd'hui, et puis sur les autres plateformes ! En attendant, je vous dis à demain ! Normalement, si tout va bien, entre 16h et... Entre 16h et... Enfin, 16h, pardon ! Pour le live de GT7, on va faire les permis, et là, ça sera plus dynamique ! Et vous allez voir, je vais en chier ! En mode espère avec les nouveaux permis, ça va être compliqué ! Mais, ça va être bon ! Désinstalle cette boute, ça prend trop de place pour rien ! Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour le prochain live sur Grand Turismo 7 ! Je vous tiendrai au courant, je mettrai une petite publication pour vous prévenir ! Prenez soin de vous, bon vendredi, bon appétit, et plein de bisous bisous ! Allez, à demain ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501